Tu parles maintenant, il faut que tu parles maintenant, parce que ce live-là, c'était le live de Lala. Il faut que tu parles maintenant, parce qu'après, quand on relance, ça va être le grain de Aya. Je sais qu'Aya va bien assaisonner l'histoire de Apoutou. On va reprendre ses dires. En fait, tu sais, depuis un moment, moi, j'écoute le live de JM Talk et tout, mais franchement, c'est que des personnes qui ne sont pas réfléchies, qui sont faites en fait une espèce de terme, qui vont vraiment suivre des propos de ce monsieur. Parce que ce qu'il est en train de dire, ça n'a ni peut-être ni que ça n'a aucun sens depuis le début. Moi, avant, je me disais que oui, peut-être qu'on a le droit aussi de défendre une personne qui est accusée, du moment où c'est un être mal, peut-être qu'il peut faire des erreurs et tout, et tout. Mais franchement, là, les autorités ont pris le problème en main. Et à quel moment on va venir dire que non, c'est à cause des personnes, c'est à cause des réseaux sociaux, c'est à cause de TikTok que ce monsieur, il a été accusé, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a tellement de pièces qui prouvent que, il y a tellement d'accusations qui prouvent que JM Talk, il est coupable en fait. Et c'est pourquoi il est là. Il est là où il est. Donc, c'est de quoi vous êtes en train de parler ? Pourquoi vous êtes tout le temps obligés de venir défendre l'indéfendable en fait ? Ça n'a pas de sens. Il faut que vous arrêtez un peu et mettez-vous un peu à la place des autres. Il peut s'agir, toi, de ta famille, de tes enfants. Et si on n'arrête pas ce genre de personne, si on encourage encore la bêtise, ça va toujours continuer comme ça, ça ne va pas arrêter malheureusement. Qu'ils arrêtent un peu d'organiser des panels pour victimiser des gens, pour accuser des gens à tort, sachant que le gars, il est coupable. Non, mais vraiment. Je peux te faire une motion. Excuse-moi, Issa-tout, je peux te faire une motion. Et il faut savoir aussi que quand on mène un combat, c'est vrai qu'on peut mettre un peu de grain pour rigoler, pour un peu amuser la galerie, parce que si c'est trop sérieux, les gens, au bout d'un moment, ils vont être lassés, ils vont arrêter d'écouter et tout. Mais quand on fait un combat, et surtout quand on veut mener un combat à bien, il faut éviter d'insulter les gens. Parce que tu perds un peu en crédibilité. Donc, tu te concentres sur ton combat. Voilà. Si tu penses que c'est une bonne chose, tu te concentres dessus. Mais pas d'insulter peut-être le clan adverse ou X personnes, en fait. Et moi, je pense que là, le combat, il passe plus que quand tu insultes d'autres personnes. Après, on peut mettre un peu dans la rigolade et tout genre pour nous faire rigoler et tout. Mais quand tu insultes personnellement quelqu'un et tu mènes un combat, moi, pour moi, ça devient zéro, en fait. Pour moi, le combat, il n'a plus de poids. Je suis d'accord avec toi dans le sens où on est bien d'accord qu'on est tous des êtres humains. Aujourd'hui, moi, je peux venir, je peux venir dire n'importe quoi sur quelqu'un, mais en fait, ça dépend. On ne peut pas venir diffamer des gens, avancer des choses qui ne sont pas vraies. C'est vrai que oui, tu peux un peu allumer la toile, tu peux dire des choses, mais il y a de ces dires qu'on ne peut pas venir, en fait, exposer comme ça. De grâce, même si c'est des mensonges, en fait. Juste parce que toi, tu es contre la personne ou parce que tu n'as pas envie que la personne avance ou bien parce que tu es contre la personne. Moi, je serais d'accord aujourd'hui avec GM Talk si, malgré tous les panèles qu'il est en train de faire, qu'il ait au moins des preuves qui sont là, en fait. Des preuves vraiment qui sont sur table, pas des choses qui vont falsifier, pas des documents qui vont venir changer ou bien des choses qui vont venir inventer sur Kevin ou bien Hassan, en fait. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien. Ils ont le droit, ils en ont le plein droit de venir défendre Rayan et tout. Mais il faut savoir le faire. Défends quand tu as des armes pour le faire. Et ce n'est pas tous les combats qu'on défend. Ce n'est pas toutes les accusations qu'on défend, en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas, malheureusement. Le gars, il est coupable. Il est coupable, il est dans la même de la justice. Et à cause de lui... C'est tout, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, parce que pour l'instant, il n'a pas été condamné. Donc, en fait, il est coupable. Il y a la présomption d'innocence. Ok, je le dis, en fait, je le dis parce que là... Oui, pour toi, tu dis pour toi, il est coupable. Oui, pour toi, oui. Peut-être pour toi, oui, il n'y a aucun doute qu'il est coupable. Mais tant qu'il n'a pas été jugé, il y a toujours la présomption d'innocence, en fait. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais non, toi, tu ne peux pas... Toi, moi, en fait, je veux qu'ils vont dans le sens où, si aujourd'hui, ils ont des preuves pour innocenter le gars, qu'ils les montrent, mais qu'ils arrêtent de venir diffamer des gens, de venir faire du mal, de venir accuser x, y... En fait, ça ne sert à rien. Ils vont perdre en crédibilité. Et après ce combat, il y a autre chose encore. Il n'est pas qu'à Rian. Il y aura d'autres choses aussi. Il y aura d'autres problèmes qui vont venir. Mais après, lui, personne ne va aller l'écouter. Et même les personnes qui sont autour de lui aujourd'hui, eux, ils sont juste en train de parler. Bon, je ne vais pas dire parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, mais peut-être que parce qu'ils trouvent que c'est normal. Mais franchement, il arrête un peu de fonctionner comme ça, en fait. Sinon, après, c'était ami et c'est méchant, c'est pas gentil. Oui, je t'en prie. On peut venir sur les panels, on peut critiquer, on peut parler. Mais vraiment, la méchancité gratuite, là, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien de faire un prochain, punitivement comme ça, juste face à eux. On a envie d'avoir des vues. On a envie que les gens n'ont pas. Mais après, moi, je suis... Après, la méchanceté, elle est dans tous les camps. La méchanceté, elle est dans tous les camps. Après, quand il y a une affaire qui vient, il faut savoir qu'il y aurait toujours des gens qui seront pour. Enfin, d'autres qui seront pour et d'autres contre. En fait, il faut faire la part des choses. Et combattre, en fait, être fair-play, en fait. Être des bons joueurs. Toi, tu peux défendre cette cause sans m'insulter. Comme moi, je peux condamner cette cause sans t'insulter, en fait. Mais après, bon, c'est un peu difficile. Parce que voilà, il y a peut-être des trucs qui se sont passés auparavant. Donc, il y a un peu des... Des petites guéguerres, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Mais après, cette histoire, elle donne la flemme. Autant l'histoire, au début, elle était intéressante. Mais puis, on avance. Et puis, après, l'histoire, elle donne la flemme. Parce qu'au final, chaque personne s'insulte. Vice-versa. Je ne dis pas qu'il y a un clan qui insulte, un clan qui n'insulte pas. Non, non, non. Vice-versa. C'est dans les deux sens. Pour moi, c'est dans les deux sens. Tu sais, c'est pas pour faire un programme. Tu sais pourquoi il y a la flemme, maintenant, dans cette histoire. Et pourquoi c'est une histoire, en fait, qui est très, 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 très délicate, en fait. Pourquoi il y a autant d'amis ? Pourquoi il y a la flemme ? C'est parce que, justement, le camp adverse, il ne nous doit pas des preuves palpables. Il dit, aujourd'hui, tu démontres que Kévin ou Hassan ont manigancé, ou les ailleurs, ou les occupants ont manigancé, en fait, le truc. Ils ont fait parce qu'ils ont envie, forcément accusé. Tu vois, un peu. Je suis d'accord avec ça sur le principe. Que, 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 aujourd'hui, quand tu accuses une personne, quand on dit une personne est coupable ou pas, il y aura toujours de camp. Ça, c'est clair. Mais, au moins, le camp du coupable, qui arrive de faire ça dans la méchanceté, en fait, moi, c'est ce que je veux faire comprendre. En fait, ça sert à ça. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas venir, parce que je ne t'aime pas, toi, Eras, je veux venir inventer des trucs sur toi. Je peux ne pas t'aimer, mais si je viens diffamer ton mot sur la droite, il faut que j'ai des causes. Je dis, oui, on est comme ça, on est comme ça. Mais après, je suis désolée. Après, je suis désolée. Après, moi, je suis désolée de te couper la parole. Je suis désolée. Connaissant, J'aime. Moi, j'ai vu comment ça s'est passé un peu. J'aime, ce n'est pas le genre de personne qui fait des histoires et qui insulte. Franchement, c'est très, très rare que J'aime va répondre même à quelqu'un. C'est que tu l'as vraiment blessée. Et j'ai vu, au début de cette histoire, quand J'aime y aller à contresens, la vague de haine qu'il a reçue, je suis désolée, même s'ils ont vide parfois. Peut-être qu'ils s'en foutent même clairement du dossier. Franchement, ils s'en foutent peut-être. Mais par rapport à ça, tu t'es dit, non, il faut que je continue, je continue, je continue. Parce que moi, je parle pour le cas de JM, parce que c'est pour JM que j'ai vu comment ça s'est passé. Parce que JM, de base, il devait faire une interview pour... Comment ça s'appelle ? Interviewé, je veux dire, son vrai prénom, Ryan. Voilà, interviewé Ryan. Et voilà, il devait interviewer Ryan. C'est parti, tout est parti de là. Une interview avec Ryan, de base, c'était ça. De base, c'était ça. En sachant que le Ryan en question, il était déjà monté sur le panel de Mado. Plusieurs reprises sur le panel de Mado. Mais quand JM, il a décidé de faire une affiche pour... Ça s'est même passé sur le live de Serge, on a tous vu. En tout cas, moi, je parle pour JM, c'est pour que JM que j'ai vu. Après, pour l'actualité, là, pour les gens, ils appellent les gilets jaunes. Et les Simpsons, je n'ai pas vu où ça a débuté. Mais je parle pour JM. Où ça a débuté, c'est quand JM, il a voulu faire l'interview de Ryan. Et il s'est ramassé une vague de haine. Mais je n'ai pas compris. En sachant que c'était son droit d'être contre ce qui se passait. En sachant que c'était son droit d'interviewer qui il veut, de donner la parole à qui il veut dans son live. Mais on a voulu signaler son live. On l'a insulté sur les commentaires. Ils se sont même trompés un jour. Ils ont signalé le live de Serge. Parce que les gens, ils n'avaient pas compris. Ils pensaient que c'était le live de JM, je crois. Ils ont signalé le live de Serge. Donc pour te dire, il ne faut pas voir que le côté adverse. Ça a bien commencé. En tout cas pour JM, je suis désolée. Pour moi, JM, il était dans son droit. Il a été plutôt provoqué, acharné même. Pour moi, c'est un harçalement. Il a été même harcelé. Juste parce qu'il était d'avis différent. En sachant que lui et Aya, ils sont frères et sœurs. Après pour moi, c'est plus les gens qui sont à côté qui mettent les organes. Non, justement, ce n'est pas les gens de côté. Si, parce que c'est les commentaires. Tu sais, tu sais, en fait, moi, je suis du même ami que toi. Et moi, je n'étais pas d'accord. Et contre sur le fait que Rayal est venu intervibir. Pardon, JM est venu intervibir Rayal. Et que les gens ne sont pas d'accord. Ça, je n'étais pas d'accord. Parce que je me disais que non, mais attends. Mais oui, elle a dit bien que l'expression. Mais je sais à quel moment, justement, tu es l'inconne de perdre la crédibilité. Ce qu'il a l'inconne de faire. Moi, je ne te disais pas les droits. Mais là, je pense que c'est de la méchance. Tu sais, je ne le dis pas ça. Depuis là, le monsieur ne peut pas parler, parler, parler. Mais il n'y a aucune preuve, en fait. Et là, il ne peut être qu'entraîner des gens, des personnes qui sont innocentes aussi, qui vont en prison et ça ne va pas finir. Moi, c'est ce que je veux s'expliquer. Après, moi, je ne connais pas qui est, je ne connais pas Aya. Je ne connais pas un financeur et tout. Mais là, tu dis ce que tu vois, oui, oui, oui. On les écoute tous, en fait. On voit comment ce que tu as. Mais quand tu ne m'as pas commetté dans la banque. Mais après, moi, si je suis à la place de JM. Bon, après, franchement, au bout d'un moment, ça m'aurait saoulé. Donc, j'aurais laissé. Mais après, si je suis à la place de JM. Et aussi, attendez. Attends, parce qu'aussi, il faut bien des gens pour défendre le garçon. C'est comme quand il y a... Par exemple, là, en ce moment, c'est Erkili, par exemple. Tu vois qu'il y a des artistes qui sont... Mais Yann, tu ne peux pas défendre quelque chose qui n'est pas indéfendable, en fait. Mais c'est là que je suis à l'heure de t'expliquer. Je te prends un exemple. Là, il y a Erkili. Plus d'espoir, peut-être qu'une autre personne ou un autre problème. Oui, en fait, il y a... C'est vraiment critique. Et le monsieur, il ne fait ça depuis des années. Oui, mais... Pour l'instant, il a toujours la présomption innocent. C'est là que je suis à l'heure de te donner un exemple. En fait, là, moi, je pense qu'on ne peut pas tout défendre. Oui, voilà. Non, mais attends, si, on peut tout défendre. Si, si, si. C'est pour ça que je vais te donner des exemples. Moi, de par ce combat, j'ai su que... Oui. En fait, c'est comme si c'était... C'est comme si c'était un secte ou une mafia, en fait, si je peux dire comme ça. Oui, oui. Exactement, oui, ça peut être un réseau. Oui, ça peut être un réseau, oui. Pour Ryan, elle a été découvert, on l'a acheté et tout. Mais moi, je me dis qu'il y en aura d'autres socialistes. Mais en fait, c'est chez... Il y en a plein. En fait, c'est pour ça que Ryan est un innocent. Non, mais... Toutes les preuves qui nous étiquent. Ça, c'est qu'il est abou-tout. En fait, oui, après... Ah, ben Serge, t'es là. Ben, c'est parfait. Je voulais te répondre pour te dire. Tous les dossiers sont dépendables. Si tu vois l'affaire Dutroux, en France, ici, il y a d'autres qui l'ont défendu. Il y a d'autres qui étaient contre. R. Kelly, il y a des artistes qui l'apportent son soutien. Il y a des artistes qui balancent. Benjamin Mendy, il y a des gens qui étaient pour lui. Il y a des gens qui sont contre lui. Donc, il n'y a pas un cas... En fait, je t'ai donné plusieurs exemples parce que tu vois, c'est des affaires qui étaient graves quand même. Même Damer. Damer, tu as regardé son Netflix. Parce que peut-être les trucs que je te dis, peut-être tu ne vois pas c'est quoi. Damer ou la famille Mendez qui est là récemment. Récemment, Valer, Damer peut-être n'a pas regardé. Mais la famille Mendez, tout ça, c'est son Netflix. Mais tu vois qu'il y a des gens qui sont pour eux. Il y a des gens qui sont contre eux. Donc, tout est défendable. En fait, c'est chez les Africains. Comment on dit ? L'émotion est nègre. En fait, c'est ça. Non. En fait, moi, je suis d'accord avec toi. Tout dépend de sa morale. Déjà. Voilà. Mais attends, laisse-moi finir. Ça n'a rien à voir avec la moralité. Ça n'a rien à voir avec la moralité. Quand il y a une personne qui est accusée, quand une personne est accusée d'un fait, il faut bien la défense et l'accusation. Même au tribunal, c'est comme ça. Donc, même dans l'opinion publique, il faut des défenseurs et des accusateurs. C'est normal. On ne peut pas avoir... Si on avait tous la même manière... Mais imagine-toi, aujourd'hui, par exemple, quand tu m'attrapes la main dans le sac, je suis en train de voler un truc, tu m'as mis en vue, tu m'as prise en photo. Oui, c'est vrai. Oui, il y aura des gens qui vont me défendre. Mais c'est des gens qui sont en train de me défendre. Avec des cons. Ne me défends pas dans le mensonge. Ne me défends pas parce que tu as envie de me défendre. Ne me défends pas parce qu'il faut qu'il y ait deux cons. Je ne sais pas si tu vas en plus. Moi, je ne suis pas... J'ai bien compris. Mais maintenant, si on va dans... Mais si je vais dans ton sens, moi, je ne vais pas croire. Je ne vais pas croire l'histoire de Ryan. Surtout quand je vois les victimes, je ne vais pas croire l'histoire de Ryan. Même là, il y a un autre jour où il y a le gars, là, comme il s'appelle Manu, qui dit que non, lui, il n'a pas... Ryan, il n'a pas violé, il a dit ça pour défendre son ami. Quand tu entends des trucs comme ça, toi-même, tu vas te... Non, 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 je suis désolée, tu ne peux pas... Je sais pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, l'affaire-là, ce n'est pas dans nos mains, en fait. Ça ne le dépasse. C'est déjà dans la même... Non, mais quand tu entends cet audio... Attends, moi, je ne parle pas... L'affaire, elle a la justice, oui. Mais quand tu entends cet audio, qu'est-ce que toi, tu vas dire ?